Jusqu'au XVIIe siècle, on ignore tout de la circulation du sang dans le corps. S'inspirant des écrits de Galien, vieux de plus de 15 siècles, les médecins pensent alors que c'est le foie qui produit le sang, le cœur le chargeant d'un esprit vital qui distribue la vie dans l'ensemble du corps. Cela ne satisfait pas William Harvey, un médecin anglais, professeur d'anatomie, né en 1578. Il connaît l'existence de valvules le long des veines, des membranes récemment découvertes dont on ignore le rôle. Il va bientôt en faire une preuve dans sa théorie de la circulation du sang. On place un lien au-dessus du coude. À intervalles réguliers sur le trajet des veines, au-dessus du lien, on repère des nœuds ou des renflements. Ils sont formés par des valvules. Si vous pressez la veine de manière à chasser le sang, vous ne verrez pas le sang refluer. Si maintenant vous appliquez un doigt de l'autre main sur la partie distendue de la veine, au-dessus de la valvule, et si vous pressez vers le bas, vous constaterez que vous ne pouvez pas pousser le sang de l'autre côté de la valvule. Il apparaît ainsi que la fonction de la valvule veineuse est d'empêcher tout reflux sanguin. C'est la preuve que dans les veines, le sang coule des parties inférieures aux parties supérieures. Ou autrement dit, que les veines ramènent le sang vers le cœur. Pour étayer sa démonstration, Harvey multiplie les observations sur les animaux, comme les grenouilles, les serpents, les poissons. Harvey s'interroge aussi sur l'évolution du cœur des fœtus après la naissance. Le médecin appuie aussi sa démonstration par des calculs. Il mesure le volume de sang expulsé à chaque battement du cœur, puis multiplie ce volume par le nombre de battements par jour. Le cœur expulserait chaque jour plusieurs centaines de kilogrammes de sang. Impossible si, comme le disent les anciens, tout ce sang vient directement de ce que l'on mange. De tous ces indices, Harvey déduit le principe de la circulation sanguine. Il l'expose en 1628, dans son livre « Démonstration anatomique du mouvement du cœur et du sang dans les êtres vivants ». Fini les théories de Gallien, fini l'esprit vital, le cœur est une simple pompe qui fait circuler un volume de sang constant dans le corps. Restait une énigme. Comment le sang traverse-t-il les organes ? Harvey supposa l'existence de capillaires. Ils seront découverts 30 ans plus tard, grâce au microscope récemment inventé. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada